Les suites des manifestations commémorant le 17 août 2014 au Gabon, et en l'occurrence la finale de la Coupe du Gabon de football, c'était hier en présence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, victoire de l'équipe de Mwanda au détriment de celle de Mula, de but à zéro. L'événement a eu lieu au stade Monédang de Siban, il faut dire qu'il a donné lieu à de nombreuses manifestations, comme nous le rapportent dans cet élément Bienvenue Minko et Igor Ovounza. 54 ans d'indépendance. En toute sportivité, l'événement ici, au stade Monédang de Siban, est célébré. Après le défilé militaire de la matinée, le sport en cet après-midi est à l'honneur. Le président de la République est ici présent. Et c'est du pied droit que le premier ministre, chef du gouvernement, se charge de donner le coup d'envoi de la finale. Dans cette enceinte chauffée à bloc par le public venu nombreux, la sélection de Mwanda dans le département de la Lebombi-Leo s'oppose à celle de Mwila, dans la Douya-Onoi. La partie est très engagée. Elle donne lieu à un spectacle de fort belles factures. Les altogovéens, plus entreprenants et plus réalistes, ouvrent la marque d'un coup de tête du numéro 7. Scores à la mi-temps, un but à zéro. La période de pause sera propice à la remise des lots aux heureux gagnants de la tomboula organisée par la Commission nationale des fêtes. Le premier prix, transmis par le chef de l'État, est une villa complète, symbole de son appui au processus de construction des logements sociaux en République gabonaise. Le second lot, remis par le premier ministre, est un véhicule offert par un groupe industriel de la place. La suite des festivités se poursuit sur l'aire de jeu. Pour cette seconde mi-temps, les 22 acteurs livrent une partie presque identique à la première. Plusieurs actions d'éclat de part et d'autre se soltent sans concrétisation au tableau du fait de la maladresse des attaquants. A ce rythme, l'équipe de Mouanda se montre encore plus à droite pour la seconde fois de la partie en propulsant le cuir dans les buts adverses. Deux buts à zéro. Le score restera inchangé jusqu'à la fin de la partie. L'équipe de Mouanda remporte le trophée et monte sur la plus haute marche du podium. Les meilleurs de tournois seront récompensés des mains du chef de l'État et de plusieurs autres personnalités présentes. L'édition 2014 de la Coupe du Gabon s'achève donc en beauté. Les manifestations se sont poursuivies en soirée avec le spectacle des feux d'artifice au boulevard du bord de mer. Dans un ciel scintillant d'étoiles et de lumière, l'étendard vert jaune et bleu ici était au firmament, marquant de son éclat particulier ce jour de fête pour la nation gabonaise toute entière. Ce jour du 17 août 2014.